Les éléphants de Côte d'Ivoire après, leur première victoire contre la Guinée équatoriale ont été tenues en échec par la Sierra Leone, 2 à 2, pour leur deuxième match de poule. Un résultat qui fait appel au calcul quant à leur qualification. Le tour n'est pas encore joué pour les éléphants de Côte d'Ivoire pour la Cannes 2021. Le match contre la Sierra Leone qui s'est terminé par deux buts partout, plonge les pachydermes dans des calculs. Place au calcul la probabilité pour que les éléphants obtiennent leur ticket pour les huitièmes de finale et de battre l'Algérie. En cas de score paritaire au prochain match, des calculs s'opèrent, soit la Guinée bat la Sierra Leone après leur victoire, 1 à 0, contre l'Algérie de ce soir. Et la Côte d'Ivoire ne jouera pas la carte de la parité. Des remplacements inopportuns effectués par Baumel pourtant ils auraient pu se passer des calculs en s'imposant contre la Sierra Leone. Malheureusement les remplacements inopportuns du coach ont pesé contre les éléphants. Avec la sortie de Wilfried Zaha, Sébastien Allé, Sangaré, Franck Cassier, les Sierra Leone ont gagné en confiance. Ils ont profité des failles de la défense pour revenir au score dans le temps additionnel. Des supporters déçus les résultats du match des éléphants contre la Sierra Leone ont suscité de vives réactions dans les rangs des supporters. « Est-ce qu'ils savent tout le mal qu'ils nous font ? » avait réagi un supporter après la défaite des éléphants contre le Cameroun lors du dernier match éliminatoire mondial 2022. Cette vidéo a tourné en boucle sur la toile. Et sur d'autres forums on assiste à des scènes imitant le portier Ali Badra. Ali Badra a mal en point le gardien de but aux dernières nouvelles a été évacué dans un centre hospitalier de Douala, car présentant une forte douleur au genou. Le gardien a le genou douloureux. Il pleurait, a déclaré le sélectionneur Patrice Baumel qui a bien voulu lui apporter son soutien. Il a été impérial ce soir. Il a fait un très grand match. Il ne méritait pas ça, c'est désolé l'entraîneur. La chaleur et l'état de la pelouse ont joué en défaveur des joueurs il faut aussi relever le mauvais état de la pelouse et de la forte chaleur qui n'ont mis les athlètes dans de bonnes conditions, en témoigne le capitaine des éléphants Serge Aurier. Ça a été difficile. On a fait le premier pas dans la chaleur. Lire sur le même sujet qu'en 2021, Sébastien Allé et Nicolas Pépé se prononcent sur l'action du gardien Sangaré Badra à l'origine du but égalisateur de la Sierra Leone du côté de la Côte d'Ivoire. Les buts marqués par Sébastien Allé 25, Nicolas Pépé 65 et qui plaçaient les éléphants dans une position confortable ont été égalisés respectivement à la 55 par M. N. Camara et à la 90 plus 3 par A. Camara par une erreur de Kosonou et du gardien de but Badra Ali. Les résultats du pouleux, la Côte d'Ivoire occupe la première place avec 4 points, suivi par la Guinée équatoriale, 3 points, ensuite la Sierra Leone, 2 points, et l'Algérie en dernière position, 1 point. Les résultats du pouleux, la Côte d'Ivoire occupe la première place avec 4 points, 1 point.